Dernière ligne droite. La demi-finale de la Star Academy, C.I.S.T. ce soir à partir de 21h10 sur TF1. Les taux se resserrent entre Enola, Léa, Tiana, Chris et Anisha, qui défendront leur place pour rejoindre Louis en finale. Au fait, comment fonctionnent les votes des proches ? Une question à laquelle ont répondu nos confrères de West France ce samedi 19 novembre 2022. La tension monte pour les jeunes recrues de la Star Academy. Leur sort est désormais entre les mains du public, et les places convoitées pour la grande finale de samedi prochain. Après le prime de ce soir, deux académiciens devront malheureusement dire au revoir à leurs camarades. Ils ne seront plus que quatre en compétition pour aller tout au bout de leurs rêves. Le tout sous l'œil bienveillant de Michael Goldman. Un directeur à l'écoute, mais qui n'hésite pas à reprendre vivement les élèves si besoin, comme avec Léa. Pour cette avant-dernier prime, des surprises attendent encore les élèves. Chacun a sa manière bien à lui de se rassurer et de faire passer la pression. D'où l'importance des proches dans des moments si critiques. Leurs encouragements sont précieux, et penser à eux peut donner aux élèves assez de force pour aller le plus loin possible. Ce n'est pas Enola qui risque de dire le contraire. Ses nombreux commentaires au sujet de son petit ami Boubou amusent beaucoup les internautes. 200 votes par personne maximum lors de la première édition de la Star Academy, il était encore difficile d'appeler de grosses communautés à voter. Avec le boom des réseaux sociaux, Internet devient un formidable terreau où il est possible de planter sa graine pour un élève ou un autre. Chaque jour, les internautes défendent avec ferveur leur candidat favori. Hors de question de rater une émission, chaque quotidienne est l'occasion pour eux de se lancer dans un grand débat ou de donner leur avis. Ils ont par exemple été bouleversés par la réaction de Chris après le départ de Stan. Se pose la question des votes, et plus précisément les votes des proches. Une question sur laquelle se sont penchés nos confrères de Ouest-France. Non, les proches ne peuvent pas voter à l'infini. Cette règle vise à éviter qu'une personne vote des milliers de fois pour son candidat et fausse ainsi les résultats explique Ouest-France. Le quotidien régional s'appuie sur le règlement des votes de la Star Academy, qui stipule que le participant, au vote, est invité à faire un usage modéré des dispositifs de vote. En tout état de cause, dans le souci de préserver l'équité et la loyauté de la compétition entre les candidats, le nombre de votes par support est techniquement limité à 200 par candidat par tour de vote. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour sauver votre chouchou. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Homer Vacances ou un coffret jeu Disco Party avec Hugo Images. Sous-titrage ST' 501